Au milieu du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Une connaissance de la personne de Jésus ne peut s'acquérir que dans la mesure où notre cœur est ouvert à son égard, où nous rencontrons sa miséricorde. Alors il devient l'unique objet de notre affection, et nous cherchons ce qu'il convient de faire pour lui plaire. Jésus est le pauvre. Il a rencontré des cœurs qui se sont attachés à sa personne. D'humbles femmes l'ont aimé et servi, dans leurs faiblesses et dans leurs affections. Jésus est venu dans ce monde rempli de suffisances, qu'il méprise et délaisse les pauvres, et qu'il les rejette. Avec lui, nous sommes disposés à recevoir le mépris des orgueilleux. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée sont venues au sépulcre apporter les aromates qu'elles avaient préparées pour lui, qui est passée à travers villes et villages, semant la révolution de l'amour. Jésus remet l'humanité dans de toutes nouvelles relations d'amour, dans de tout nouveaux rapports de justice. Il proclame la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il se laisse acclamer par les enfants. Il sauve les souffrants, guérit les malades. A sa suite, nous sommes appelés là où l'Esprit-Saint nous conduit. Jésus est le seul maître, et nous avons tous besoin d'être guéris par lui pour entrer dans cette nouvelle relation d'amour. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Les douze l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Ceux qui ont compris le chemin suivi par Jésus partagent son humble condition. Ils prennent avec eux de ce qui lui est nécessaire. Nés dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie, il n'y aura pas, durant son ministère, aucun lieu pour reposer sa tête. Jésus parcourt les chemins de notre terre souillés par le péché dans l'humilité profonde. Il est le Créateur des mondes, celui qui commande au vent et à la mer. Il ordonne aux démons de sortir des hommes. Il guérit toute maladie et ressuscite les morts. Mais c'est aussi celui qui demande à une pauvre femme, elle-même assoiffée, « Donne-moi à boire. » À travers villes et villages, personne n'est oublié. Jésus enseigne au bord du lac ou sur les flancs de la montagne. Partout, il prêche le royaume de Dieu et apporte la bonne nouvelle de la paix avec Dieu. Nous croyons en lui dans la foi qui est une épreuve. C'est la foi dans un amour invisible. Vivre de cet amour nous aide à être davantage croyants. L'espérance est un mouvement de croissance dans l'amour. Pour tenir bon notre vie spirituelle, il nous faut vivre de foi et d'amour et espérer davantage dans la douceur et l'humilité. Terminons la lecture de l'Évangile. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le servaient en prenant sur leurs ressources. La mention de Jeanne, femme de Cousa, est une source précise dont Luc a disposé. Son mari occupait une charge importante à la cour d'Hérode-Antipas. Il était son intendant. Jeanne est mentionnée avec mari de Magdala après la crucifixion de Jésus et son ensevelissement. Un même amour pour Jésus unissait ces deux femmes. Ce qu'elles ont accompli pour lui était dicté par leur amour pour Jésus. C'est un encouragement pour nous qui, aujourd'hui encore, accomplissons un service par amour pour lui. Dans le combat spirituel, nous mettons en œuvre la charité qui nous fait vivre dans le Christ. Nous habitons la toute-petitesse du cœur qui nous éveille et merveille dans la grâce des tout-petits. Les pauvres ont besoin du contact avec Jésus, qui a fondamentalement renouvelé l'humanité. Nous demandons la grâce d'être attentifs à la parole de Dieu, que notre vie soit un témoignage de son amour. Merci. Merci.